C'est vers 1701, aux Indes orientales, plus précisément dans les alluvions du fleuve Krishna à l'est de Golconde, que le régent prend sa source. Découvert dans les gisements de Golconde, le diamant aurait été subtilisé par un esclave qui l'aurait caché à l'intérieur du bandage de sa blessure au mollet. Il l'aurait ensuite vendu, au prix de sa liberté, à un capitaine de bateau anglais. Mais la tentation de la pas du gain fut trop forte. Le capitaine tua l'esclave et s'empara du diamant. Il le revendit mille livres à un riche marchand indien du nom de Jamshund. Mépris de remords et de démence délirante, le capitaine finit par se pendre. En 1702, Thomas Pitt, gouverneur de Madras, acheta le diamant brut de 410 carats à Jamshund pour la somme de 20 400 livres, soit 614 400 livres françaises. Il le fit transporter à Londres par son fils, où il fut taillé par Joseph Kopp. Le travail dura deux ans. Le résultat dépasse les espérances. Sa taille en brillant est aussi exceptionnelle que sa pureté et sa couleur blanche au reflet bleuté. Il sera baptisé Pitt. Attirant les convoitises, Thomas Pitt vivait dans l'angoisse permanente de se faire agresser et voler. Il décida donc de le vendre, mais son prix exorbitant dissuada les familles royales. Louis XIV décline à l'offre en 1714. C'est en 1717, sous la régence de Philippe d'Orléans, que le Pitt fut acheté 2 millions de livres, soit l'équivalent de 745 kilos d'or. Il devint le régent et fut officiellement ajouté au joyau d'état en 1719. Il orna la couronne du sacre de Louis XV et de Louis XVI, ainsi que leurs accessoires et costumes d'apparat. Les reines Marie Lechinska et Marie-Antoinette s'emparèrent également. Sous la révolution, il devint le diamant du tyran. Exposé au garde-meuble national, il y fut volé avec d'autres joyaux en 1792. Il est retrouvé un an après, dissimulé derrière la poutre d'une charpente d'un hôtel de l'avenue Montaigne. Récupéré par le directoire, il est mis en gage en 1796, afin de soutenir l'effort de guerre contre les puissances coalisées. Napoléon Bonaparte le dégagea le 22 juin 1801. Il orna, entre autres, l'épée qu'il porta à ses côtés lors de son sacre le 2 décembre 1804. A la première défaite de l'Empire, Marie-Louise d'Autriche l'emporta dans sa fuite vers l'Autriche le 29 mars 1814. Son père, l'empereur François Ier d'Autriche, le restitua à la France le 11 avril 1814. Sous la Restauration, il part à Louis XVIII et orna la couronne du sacre de Charles X. Sous le Second Empire, l'impératrice Eugénie le fit poser sur un de ses diadèmes. Sous la Troisième République, afin de se débarrasser de l'héritage monarchique, les joyaux de la couronne sont vendus aux enchères du 12 au 23 mai 1887 et dispersés. Un désastre historique, gémologique et artistique. Une commission d'experts chargée de préparer la vente avait été nommée en 1882. Elle proposa et obtint heureusement d'épargner quelques perles et pierres, dont le régent, qui fut attribué au Louvre en 1887. Mais son épopée n'est pas terminée. En 1940, il quitte le Louvre pour être caché dans du plâtre derrière le marbre d'une cheminée du château de Chambord. Son aventure extraordinaire se clôt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il réintégrera le Louvre et repose aujourd'hui dans la magnifique galerie d'Apollon. Il est encore considéré de nos jours comme l'un des plus beaux diamants au monde. Les autres diamants provenant du brut, plus petits et taillés en rose, ont été vendus au Tsar Pierre-le-Grand.